Musique 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 Yes Merci pour les 2000 abonnés Merci à tous les loulous Je vous adore Merci à tous et à toutes bande de fous furieux Merci on a enfin dépassé le cap des 2000 abonnés après deux ans et demi sur cette chaîne YouTube et vous avez quand même vu je me suis habillé classe pour cet événement, je me suis pas habillé en pyjama pour une fois. Je suis passe-partout du fort boyard je vis de les casse-coups dans les frais Et là vous vous demandez très certainement Esprit Z, que vas-tu faire pour la vidéo des 2000 abonnés ? C'est dans le titre de la vidéo parce que oui je suis arrivé à un état de démence pendant ce confinement qui m'a fait j'ai rendu compte que je ne tenais plus beaucoup à ma vie donc du coup je me suis dit tiens c'est le moment pour faire un test de pureté révéler toutes les choses malsaines durant toute ma vie Et attention 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 on va sortir du très gros dossier. Bien entendu cette vidéo est déconseillée au moins de 16 ans donc tous les petits jeunes mineurs bah vous pouvez quitter cette vidéo tout de suite Musique Et je m'adresse aussi aux membres de ma famille Sœurette, Maman, Papa, Cousin, Cousine, Tata, Tonton, Mamie, Papi Si vous êtes sur cette vidéo quittez-la tout de suite aussi, vous n'avez rien à y faire Je tiens aussi à préciser que pour mes amis de longue date vous risquez aussi d'être très choqués parce que j'ai vécu une sorte de vie cachée pendant mon collège et mon lycée ce qui fait donc que vous êtes au courant de pas grand chose sur moi même si vous me connaissez depuis très longtemps Et pour mes nouveaux amis que je me suis fait à l'université ils vont vite me regarder différemment à la rentrée Bien entendu le message pour cette vidéo c'est ne faites pas les cons et protégez-vous Non par contre je vais pas faire ce test de pureté avec le masque sinon ça va ressembler à du n'importe quoi Et attention je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher voilà je vais dire toute la vérité Ah bah il a dit voilà ! Ah bah si ! Et bien entendu j'ai un nouvel accessoire pour m'accompagner pour les 2000 abonnés voilà une fameuse casquette Esprit Z avec le logo de ma chaîne YouTube Exactement oui ! C'est un placement produit pour ma chaîne Oui c'est une casquette que j'ai personnalisé moi-même et que j'ai obtenu par la poste il y a quelques mois Je me retenais de vous la montrer en vidéo Et là ça y est ! Et voilà ! Je vous la dévoile enfin ! Je l'avais déjà dévoilé sur Instagram D'ailleurs suivez-moi sur Instagram ! Et pour ce test de pureté je n'ai pas choisi le test de pureté Grifor qu'on a vu de partout J'ai décidé de prendre le test de pureté Bouddha qui est le test de pureté réalisé par Domingo Et le lien vers le site est disponible dans la description si vous aussi vous voulez vous évaluer Allez c'est parti faites chauffer vos bits Lumière moteur ça tourne Action ! Minuscule générique Ouais je sais c'est pas l'intro Stranger Things parce que je le vois de loin la vidéo qui va durer plus d'une dizaine de minutes Ce jeu d'un goût douteux vous en apprendra beaucoup sur vous-même Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Oui bien sûr que oui j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un Quand quelqu'un tombe dans la cour de récréation bien entendu on ne vient pas l'aider hein On se met tous en cercle autour de lui et on se moque de lui Et généralement c'est moi qui tombais dans la cour de récréation en plus Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Bien entendu je me suis déjà vu dans un miroir Mais vous savez une blague de Gilbert Montagnier par-ci par-là Oui bien entendu ça me fait rire C'est Gilbert Montagnier qui rentre dans un bar Puis dans une chaise Puis dans une table Avez-vous déjà embrassé quelqu'un ? Non mon seigneur Oui bien sûr j'ai déjà embrassé des personnes Et ceux qui vont me dire en commentaire Oui plus que des smacks Vous êtes-vous déjà masturbé ? Alerte coronavirus Bah oui bien sûr mais oh 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 J'ai 18 ans mon gars Est-ce que je me suis déjà masturbé jusqu'à l'orgasme ? Bah je pense que généralement ça arrive hein Vous est-il arrivé de ne pas vous laver ? Bien entendu je suis un gros salsal Non en vrai je suis assez maniaque de l'hygiène Et j'en profite vu que je ne paye pas l'eau Ici dans ma résidence universitaire je prends des douches chaudes plusieurs fois par jour Mais il m'est arrivé une fois de ne pas me laver Pendant une durée de deux jours Parce que j'étais parti en camping avec ma soeur et mon père dans les Pyrénées Et c'était vraiment un camping avec nos propres tentes En plein milieu de la nature Et donc du coup il n'y avait pas de quoi se laver Juste un petit ruisseau avec une eau très froide Vous voyez ? Donc voilà un petit week-end sans me laver Mais après ne vous inquiétez pas Je me suis douché comme pas permis Avez-vous déjà bu de l'alcool ? Hahahaha La question à un million Non je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie Même pas un tout petit peu de champagne pour mon bac Rien Tout ce que je bois c'est du Coca D'ailleurs si Coca-Cola passe par là J'aimerais être un de vos partenaires parce que J'en consomme beaucoup de ces bouteilles Je consomme environ 3 bouteilles par semaine Avez-vous déjà été ivre ? Non bien sûr que non Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Ah par contre oui ! Et en fait j'ai joué à seulement deux jeux à boire dans toute ma vie Une fois avec mes potes de la classe en seconde Et ça s'était terminé très mal pour moi Parce que j'avais eu un gage très malaisant Je ne vous montrerai aucune image Non non je garde ça pour une prochaine vidéo Et la deuxième fois que j'ai joué à un jeu à boire C'était pendant le nouvel an de 2020 Avec des potes de l'université à Saint-Jean-de-Luz Voilà Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool ? Non Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Même quand j'étais malade J'arrivais toujours à atteindre les toilettes avant de me vomir dessus Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Non Avez-vous déjà vomi de la bile ou du sang à cause de l'alcool ? Non Avez-vous déjà drogué vos parents ? Régulièrement Moi je drogue régulièrement mes parents Et je les enferme dans la cave Nan Jamais Même quand je ramenais mes bulletins scolaires Parce que mes bulletins scolaires étaient plutôt bons Donc du coup je n'avais aucune raison de les droguer Avez-vous déjà parlé de vos pratiques sexuelles au boulot ? Non Parce que je n'ai pas de boulot Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force ? True story Je ne suis jamais entré dans une boîte de nuit de toute ma vie Alors bien sûr je suis déjà entré dans des bars pour boire un peu de Coca-Cola en famille après une petite promenade bien entendu hein Les petits restos bars Mais true story je ne suis jamais entré dans une boîte de nuit de toute ma vie Avez-vous déjà participé à un baraton tous les bars d'une ville ou d'une rue ? Non bien sûr que non En moyenne combien de fois buvez-vous par semaine ? Bah comme je l'ai dit je bois 3 bouteilles d'1,5 litre de Coca par semaine Mais si on parle d'alcool et bien jamais Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte ? Non jamais Avez-vous déjà fait un coma éthylique ? Non et j'espère ne jamais en faire Avez-vous déjà fumé une cigarette ? Ah ça y est on passe aux questions sur la drogue Non J'essaye de protéger mon foie en ne buvant aucune goutte d'alcool Alors ce n'est certainement pas maintenant que je vais commencer à fumer des cigarettes pour anéantir mes poumons Avez-vous déjà fumé un joint ? Non Avez-vous déjà coulé une douille ? Non Avez-vous déjà bu dès le matin ? Non Avez-vous déjà pris de la drogue dès le matin ? Non Quelle a été votre plus longue période bourrée ? Je ne vois jamais Possédez-vous une bible ou un autre livre saint ? Coran, Torah Oh Seigneur je suis entièrement dévoué à toi Non je n'ai rien Même pas une bible Avez-vous déjà été à l'église volontairement ou dans un autre lieu saint ? Oui quelquefois Et ça pour une très bonne raison c'est parce que je suis un peu fasciné par les orgues Je trouve que c'est un instrument grandiose, majestueux Et à chaque fois qu'on se promène dans une nouvelle ville avec mes parents Je demande toujours d'aller voir la cathédrale ou l'église pour aller admirer l'orgue à l'intérieur Voilà, c'est toujours quelque chose qui me fait plaisir Avez-vous déjà ici une drogue dure ? Cocaïne, héroïne ? Déjà que je refuse de fumer des cigarettes, pourquoi est-ce que je prendrais de la cocaïne ? Et surtout ne pensez pas à l'héroïne, je suis phobique des seringues et des piqûres Avez-vous déjà fait de la prison ? Oui bien sûr, je suis un putain de criminel Non, jamais Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un ? Oui, et plusieurs fois Alors attention, je ne suis absolument pas bagarreur du tout Mais le problème, c'est que j'ai une sœur Aïe, coup dur pour Guillaume Et quand t'es petit, il y a toujours des petites chamailleries entre frère et sœur Et je vais vous raconter une petite anecdote Alors ma sœur ne s'en rappelle plus Mais moi je m'en rappelle très bien et ça peut vous faire rire J'avais à peu près 10 ans, ma sœur en avait 8 Et on était dans la salle de bain Et moi j'étais vraiment très respectueux des règles que nous donnaient notre père et notre mère Et bien entendu, une des règles c'était bien entendu de faire attention à l'hygiène et de se laver les dents pendant 3 minutes Comme tout garçon modèle, moi j'étais en train de me laver les dents sur le lavabo de gauche Alors que sur le lavabo de droite, il y avait ma sœur qui jouait un peu la fille rebelle Debout sur son petit tabouret panda d'ailleurs que je vous ai retrouvé sur Google Images C'est exactement ce tabouret là, le tabouret panda Et le problème c'est qu'elle, elle ne se lavait pas absolument les dents, elle se brossait les cheveux Ce qui était donc une infraction à la règle Moi, voulant imposer mon autorité, je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois Qu'il fallait qu'elle se lave les dents, mais enfin Et là Le déon Ma colère a monté, monté, monté encore et encore Je me suis retourné vers elle Et là, j'ai fait un putain de This is Sparta This is Sparta Je l'ai fait valser du tabouret, je l'ai envoyé contre la porte Ça a fait un grand boom Ma mère, en ayant entendu le bruit, se précipita vers la salle de bain Oui, c'est comme ça que j'imite ma mère Ma mère ouvra la porte, vu ma sœur allongée sur le sol, se tordant de douleur Moi, essayant d'expliquer à ma mère que je l'avais poussée avec mon pied parce qu'elle ne respectait pas absolument les règles Et bien entendu, comme toute bonne mère est responsable, je me suis fait punir Oui, bien entendu, je suis l'aîné, donc c'est toujours moi qui me fait punir à la place de ma sœur Donc voilà, c'est quelque chose qui restera gravé à jamais dans mes mémoires de ces chamailleries Le fameux This is Sparta que j'ai envoyé sur ma sœur Et après, bon, bien sûr, il y a eu d'autres chamailleries Donc oui, j'ai quelques fois blessé volontairement quelqu'un Consommez-vous des drogues régulièrement ? Jamais ! Avez-vous déjà vendu de la drogue ? Non ! Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation ? Non ! Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Mais ça va, je ne suis pas à plaindre Ne vous inquiétez pas, je vais bien Je ne suis jamais sorti avec qui que ce soit, mais je vais bien Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Est-ce que ça compte si c'était avec ma sœur quand on était douchés en même temps par ma mère Quand j'avais dans les 6-7 ans ? Moi, je considère que ça compte Avez-vous déjà payé pour le sexe ? Non, bien entendu, je n'ai pas l'argent pour Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé ? C'est ce qu'on appelle un viol, les enfants Non ! Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi ? Ça aussi, ça s'appelle du viol, les enfants Avez-vous déjà été impliqué dans une fulation ou un cunnilingus ? Avez-vous déjà été impliqué ? Attention là, c'est vraiment digne d'un inspecteur de police, c'est vraiment bizarre Bizarre ? C'est justement le mot J'ai droit à un joker ou pas ? Non ? Bon, bah... Jusqu'à l'orgasme ? Alors, non pour le coup Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Personne ne touchera à mon cul C'est bien clair ? Avez-vous déjà fait un 69 ? Non ! Avez-vous déjà eu une MST maladie sexuellement transmissible ? Non ! Avez-vous déjà transmis une MST ? Je ne sais même pas si je suis porteur d'une MST Est-ce que je l'ai déjà transmis volontairement ? Bah, non ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception ? Non ! Avez-vous déjà subi ou été à l'origine un avortement ? La question, ce serait plutôt Est-ce que moi, à l'origine, j'étais supposé être un avortement ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Ah, on parle des plans à trois, là ? Non ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Ok, ça, c'est ce qu'on appelle un charreau, les enfants Non, bien sûr que non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Non, pas du tout Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ? Brûlures du haut-frottement sur un tapis plutôt rubieux lors d'une relation sexuelle ? Non ! Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Ok, 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 je vois, je vois, vous souhaitez des explications Surtout que ça a un peu un rapport avec l'anecdote sur la fellation Je n'ai découvert la masturbation et les sites pornographiques qu'à l'âge de 16 ans Je me suis retenu pendant 16 ans, un truc de fou Mais il m'est arrivé quelque chose pendant mon année de seconde Alors que je n'avais aucune idée de ce qu'était une fellation, un cunnilingus, un 69, je ne savais pas du tout ce que c'était C'était pendant mon année de seconde, un soir, à l'internat, aux alentours de 23h Je suis allé dans la chambre d'un homosexuel qui m'avait demandé plus tôt dans la soirée Rejoins-moi dans ma chambre, et c'est dans sa chambre qu'il m'a fait une fellation Voilà, c'est fou ça, hein ? Découvrir la fellation alors que tu n'en as jamais vu sur des sites porno Ou tu n'en as jamais entendu parler de toute ta vie Alors bien entendu, ce n'est pas aller plus loin que ça, je suis parti de sa chambre, je suis allé dormir Et le lendemain matin, je suis allé lui parler pour lui dire que, ben, j'ai rien ressenti Vraiment, je n'avais ressenti aucun plaisir Et il se trouve que pendant le reste de mes années de lycée, je me suis énormément questionné Et true story, j'ai carrément fait un test d'attirance sexuelle sur internet Tout ça pour découvrir que je suis bel et bien hétéro Pourquoi je n'avais pas pris de plaisir pendant ma première fellation, pendant mon année de seconde Fellation faite par un garçon âgé d'un an de plus que moi ? Bah en fait, parce que c'était un homme Alors attention, ce n'est pas non plus une relation sexuelle, c'est un préliminaire Mais bon voilà, ça reste quand même un rapport homosexuel Et là je suis sûr à 100% que j'ai choqué absolument toutes les personnes que je connais Parce que ça ne viendrait à l'idée de personne que ça me soit arrivé Et oui les amis, c'est bien arrivé Je me suis fait sucer par un homo, histoire de ouf non ? Je suis en train de transpirer des litres, ça vous dit de passer à la question suivante ? Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiquer le bondage ? C'est vraiment pas du tout mon délire C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais encore voulu voir 50 nuances degrés Avez-vous déjà utilisé des sex toys ? Les gars, vous savez très bien qu'on a pas besoin de ça Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel ? Non, jamais Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un et de si oui combien de personnes ? Non Avez-vous déjà répondu à un appel pendant un acte sexuel ? Non Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Non Et j'espère jamais acheter quoi que ce soit là-dedans parce que les sex shop me font peur Avez-vous déjà léché un oeil, un orteil ou une oreille ? Je vais vous dire un mot Conjonctivite Voilà Voilà, c'est dit Maintenant, je dis non Je n'ai jamais léché quoi que ce soit Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? On est dans le nord ou quoi ? Et voilà, c'est bon, la blague sur les ch'tis a été faite On peut passer à autre chose N'empêche que les fêtes de Noël, ça doit être sympathique là-bas Ha ha Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente ? Bien sûr que non Ha ha Bien sûr que non Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Non, mais j'ai dormi dans d'autres endroits de la maison qui n'est pas mon lit Genre le sol Vraiment, le sol Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit ? Le sol, oui Les toilettes, non Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite ? Qui a mis oui à cette question sérieusement ? Si quelqu'un a mis oui à cette question, il faut vraiment vous poser des questions Ou contacter un psy Ou les deux Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit ? Une histoire d'un soir avec relation sexuelle ? Bah on peut dire entre autres que la fellation que m'a faite l'homosexuel Bah c'était un coup d'une nuit hein, puisqu'il sait rien passer d'autre Bon après c'est sans relation sexuelle, mais bon je vais quand même répondre oui Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir ? Bah non, je suis un gentleman, je lui ai quand même dit au revoir en sortant de la chambre Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille ? Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Ah d'accord, là c'est le bail de l'infidélité Non Et pour ceux qui voudraient savoir, je n'ai jamais été infidèle Parce que je ne suis jamais sorti avec qui que ce soit Mais je ne serai jamais infidèle parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas censé vraiment se produire quoi Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel ? Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou plus jeune que vous ? Ah d'accord Le délire cougar ! C'est pas du tout mon délire Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente ? J'ai l'impression que tu me juges, test de pureté Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? Bah non Avez-vous déjà mangé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Genre comme un plat de spaghetti à la bolognaise ? Dans une assiette ? Et tout ? Et tout ? J'avale mon vomi etc ? Non Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez juste pour rigoler ? Non pardon je suis triste et dépressif à la fois Non je sais qu'on trouve ça rigolo de mettre des frites comme ça pour faire des vampires Mais des aliments dans le nez ? Pour quoi faire ? Où est la référence ? Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre ? Non bien sûr que non Avez-vous déjà été voyeur ? Non Combien de fois par semaine regardez-vous des films ou des images pornographiques ? True story je n'ai jamais vu de films pornographiques Donc on va essayer de retourner un peu la question si vous le voulez bien Combien de fois par semaine vous rendez-vous sur des sites pornographiques ? Voilà ok ? Et je crois que c'est le moment le plus malaisant de toute la vidéo Parce que c'est le moment où vous derrière la caméra Vous allez comparer votre consommation de porno avec moi Et y'a vraiment pas plus mal saint que ça Mais je me dois d'être objectif avec vous Alors combien de fois par semaine je me rends sur des sites porno ? En vrai j'ai une imagination débordante Alors je peux le faire sans porno Mais j'ai besoin d'un peu d'aide parfois Et donc du coup je vais répondre deux fois Avez-vous déjà simulé un orgasme ? Genre pendant un acte sexuel ? Ou genre pour le délire ? Non, non 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 Bon bah donc du coup... Bon Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Bah déjà il faudrait déjà que j'obtienne un rendez-vous amoureux pour poser un lapin à quelqu'un Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe ? Ah un sex friend ? Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sur le pouce ? Entre deux cours dans la rue le tour dans l'urgence sans préliminaire ou presque ? Non Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative ? J'aimerais tellement travailler pour le The Event mais je ne suis pas un streamer J'aimerais aussi travailler pour les Restos du Coeur et la WWF mais c'est compliqué Avez-vous déjà triché pendant un examen ? Alors là... Ah 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 Ça va être compliqué En fait toutes les personnes que j'ai connues ont pensé que j'étais le gars sérieux Appliqué dans son travail qui ne trichait jamais Vous vous êtes bien fait berner Alors attention 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 Je tiens à vous signaler je n'ai pas triché pour le brevet et le bac Mais il m'est arrivé de tricher pendant des petits contrôles Par exemple des contrôles de maths J'ai le sac à moitié ouvert Et là je feuillette les pages de mon cahier à l'intérieur de mon sac Bon je ne vois que le haut de la feuille Mais généralement sur le haut de la feuille il y a des petites formules comme ça Donc euh... J'arrive à trouver quelques petites réponses Donc oui Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre ? Même à ma soeur je ne lui ai pas fait ce coup de pute Alors franchement... A qui je pourrais le faire ? Non Avez-vous déjà détruit un bien public ? Non je ne crois pas Avez-vous déjà volé un ami ? Il m'est arrivé de voler des stylos à des camarades de classe mais non jamais Avez-vous déjà volé dans un magasin supermarché ? F.B.I. open up ! Ok alors s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez les sirènes arrêtez les sirènes je peux tout vous expliquer messieurs l'agent En plus d'être quelqu'un vraiment pas du tout attiré par tout ce qui parlait de sexe Pendant mon enfance j'étais vraiment quelqu'un de très naïf d'ailleurs je le suis toujours hein Et j'étais vraiment aussi très con J'avais encore plus d'ego qu'aujourd'hui pour vous dire Je pensais que la loi ne s'appliquait pas aux mineurs et seulement aux majeurs Voilà je pensais que j'étais libre de tout Pas du tout Un jour aux alentours de mes 8-10 ans je sais plus exactement J'ai voulu voler des cartes pokémon parce que oui j'étais fan de pokémon je faisais les collections de cartes Il y avait ces petits paquets de deck de cartes pokémon dans le rayon jouet et j'avais un petit sac orange avec moi pour faire les courses à chaque fois J'ai volé un deck de cartes pokémon, je l'ai mis dans une poche de mon sac On a passé la caissière et au moment de déposer les courses dans le coffre de la voiture Mon père a ouvert la fameuse poche de mon sac où j'avais enfermé mes cartes pokémon Il les a vues, on est allé les ramener à la caissière Heureusement elle n'a pas appelé les flics mais je me suis fait très sévèrement gronder en rentrant des courses par mon père et par ma mère C'était tellement fort que je n'ai plus jamais revolé après donc du coup voilà Pour les plus jeunes d'entre vous, faites attention Ne faites pas les mêmes erreurs que moi J'étais un gros con naïf à l'époque, oui je dis à l'époque, je suis un putain de boomer Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, ne volez pas dans des supermarchés et des magasins, c'est très mal Avez-vous déjà volé de l'alcool y compris dans un bar ? Heu ben non, pourquoi j'en volerais, je n'en bois pas Vous êtes-vous déjà uriné dessus quand vous étiez ivre ? Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour gagner un pari ? Non Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public ? Ça ne m'est jamais arrivé, non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion ? A votre avis, comment j'ai pu devenir youtubeur ? Avez-vous déjà été infidèle ? Non, jamais de la vie et je ne le serai jamais Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'une de vos amies ? Non Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Oui Et preuve à la pluie, dans la vidéo « Les aventures trépidantes à la fête foraine » qui est sortie le 31 octobre 2019 Je suis sorti d'une attraction et je suis allé vomir sur la place Quinconce à Bordeaux Donc vraiment, on ne peut pas faire plus lieu public à Bordeaux J'ai vomi mon putain de menu best-of, hein ? Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Oui, mais ce n'est pas à cause de l'alcool Franchement, même sans boire de l'alcool, je m'endors sur mon lit, des fois je me réveille Où je suis, bordel de Dieu ? Et bon, ça ne dure que 5 secondes Mais bon, ça arrive Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? Ah, ça, on le voit souvent dans les films et non, ça n'est jamais arrivé Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessin animé ? Tout le temps Alors, excusez-moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une imagination débordante Et donc du coup, je m'imagine des tas de choses, surtout pour les personnages Disney Simba, Nala, comment ils ont eu Kiara dans Hôtel Transylvanie ? Comment est-ce que Johnny et Mavis ont eu Dennis ? Et puis c'est à peu près ça pour toutes les princesses Disney, donc je ne vais pas rentrer là-dedans non plus Et puis en vrai, c'est bon les gars, avouons-le, on a tous fantasmé sur Clover dans Totally Spies Alors bien entendu, comme moi, vous auriez répondu oui à cette question Avez-vous un tatouage ? Non, j'aimerais bien en avoir un, genre je sais pas moi, le tatouage d'Eleven 011 là Ou même un autre tatouage de Stranger Things Mais le problème, c'est que comme je l'ai dit précédemment, je suis phobique des piqûres, des aiguilles Et donc du coup, c'est vraiment pas quelque chose à me conseiller Avez-vous déjà eu de relations sexuelles que vous regrettez maintenant ? Non Avez-vous déjà effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score ? Non Avez-vous répondu honnêtement aux questions ? OUI C'est fini, vous êtes normal Moins 10 points Donc on le voit un peu sur le barème tout en bas Je ne suis pas pur, mais je ne suis pas non plus impur Voilà, je suis vraiment quinquain de normal Un gamin, adolescent, de 18 ans, tout à fait normal Je suis pur sur l'alcool, la drogue Par contre pour ce qui est de l'hygiène et du karma Ok, on est sur quelque chose de normal Pour ce qui est du sexe, même si il n'est pas vraiment arrivé des choses folles Je suis immoral apparemment Je ne suis pas quelqu'un de pur au niveau sexuel apparemment Ok Mais par contre, ce qui est indécent, c'est la morale Putain, incroyable Je suis impur parce que j'ai été méchant, naïf et con dans ma vie d'avant Enfin, ma vie d'avant Il y a quelques années J'étais vraiment un débile profond Et je me suis repris en main depuis que j'ai commencé YouTube En fait, vous m'avez fait grandir mes amis Et est-ce que ce serait pas un peu le mot de la fin ? En fait, depuis que j'ai commencé YouTube, je suis devenu moins débile, moins con, moins naïf Et c'est grâce à vous en fait De 0 à 2000 abonnés Nous avons gravi les échelons Nous avons gravi les malaises C'est vous qui m'apportez énormément de bonheur au quotidien Même si je ne vous vois pas vraiment Même si là, je suis vraiment en train de parler à une caméra Vous me rendez heureux Je fais quelque chose qui me plaît Là, le montage, l'upload de vidéos Bien entendu, ça ne vaut pas mes petites journées et soirées cinéma Ça ne vaut pas mes échanges avec mes amis Ça ne vaut pas, bien entendu, tout l'amour du monde Oh putain, oh putain, je suis chalet J'espère que ce test de pureté vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, surtout Instagram Je suis très actif sur Instagram Suivez-moi sur Instagram On se retrouve pour une prochaine vidéo bien plus posée Ne vous inquiétez pas, vidéo-réaction, tout ira bien C'était Esprit Z, coupé ! Et maintenant, je vais profiter de la réouverture des magasins de grande surface Pour aller me racheter une dignité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada